hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais découvrir un de mes plats préférés de pâte et il s'agit de pâte à la viande rachée et c'est très rapide à faire près en moins de 30 minutes donc je vous prie de suivre jusqu'à la fin et essaye cette recette car c'est un pur délice dans une poelle j'y vais ressort de l'huile végétale juste un peu et dès que c'est bien chaud je vais rajouter des oignons finement coupés je vais tourner environ une minute ensuite je vais rajouter de l'ail raché j'ai raché environ trois gousses d'ail trois à quatre gousses d'ail et bien tourner là c'est bon je vais rajouter ma viande rachée je vais tourner continuellement bien mélanger pour que ça soit bien détaché je vais continuer par tourner juste à ce que la viande ne réassorbe sans nous ensuite je vais rajouter une à deux cuillerées à soupe de concentré de tomates je mélange bien je tourne environ deux à trois minutes pour que la tomate concentrée soit bien coute là je vais rajouter des tomates fraîches découpées j'ai découpé deux tomates fraîches moyennes et deux piments frais je vais bien tourner jusqu'à ce que les tomates ne fondent et là je vais rajouter des épices j'ai pris du paprika du poivre noir de l'oignon un mélange d'épices passe partout et un peu de gingembre je vais bien tourner bien remuer environ deux minutes le temps que les épices libèrent leurs arômes ensuite je vais rajouter de l'eau je mélange pour voir la consistance là il me faut un peu plus d'eau j'ajoute du sel et du blanc d'assaisonnement un peu de carottes bien remuer goûter pour ajuster l'assaisonnement je trouve que c'est bon je vais couvrir et laisser cuire environ 10 minutes et pendant ce temps je vais commencer par cuire les pâtes encore je porte de l'eau à ébullition j'ajoute du sel et j'ajoute mes pâtes sur la boîte des pâtes c'est écrit 10 à 12 minutes de cuisson mais je vais les cuire environ 9 minutes et les pâtes vont terminer la cuisson dans la sauce là c'est bon je vais les égoutter et réserver après environ 10 minutes de cuisson la sauce est prête le lait remonter à la surface ça veut dire que c'est bon je vais rajouter les pâtes je vais rajouter juste un peu et après mélange s'il y a besoin je vais rajouter le reste j'ajoute un peu de persil et des oignons grossièrement coupés je vais bien mélanger et là assurez vous que la sauce n'est pas trop épaisse après avoir mélangé s'il y a besoin rajouter une petite quantité d'eau parce que nous allons couvrir et laisser mijoter environ 3 à 5 minutes pour que les pâtes puissent absorber la saveur de la sauce voilà après avoir mijoté cinq minutes on va encore mélanger un peu et c'est bon c'est prêt à être servi ça sent super bon et c'est très délicieux comme d'habitude merci d'avoir suivi n'hésitez surtout pas à l'essayer je vous assure que vous allez l'aimer essayez et revenez me dire comment vous l'avez trouvé ok et aussi pour petite précision le type de pâte à utiliser ça dépend de vous vous pouvez utiliser des coquillettes ou des spaghettis ça passe aussi très bien voilà nous sommes arrivés à la fin liker commenter partager et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait je vous dis à la prochaine pour une autre recette riche en saveur et d'ici là portez vous bien baba